Nous allons instaurer une démocratie réelle dans notre pays, restituer au peuple de Guinée le droit de choisir librement cette nourriture, aussi bien au niveau des vols qu'au niveau législatif et qu'au niveau de l'exécutif. Après ces félicitations, ces félicitations naturellement de la section motard et de l'équipe chargée de renouvellement que j'encourage à continuer à partir d'octobre pour la forêt et la haute guinéenne, je voudrais présenter des condoléances et exprimer la solidarité du parti à l'égard des dernières victimes. De la folie mertrière de la jeune, comme vous le savez, il y a eu encore des gens, des jeunes, pour la plupart, qui ont été tués, arrachés à l'affection de leur famille. Les cinq derniers qui ont été abattus, vous le savez, notre surveillance, je vais donner leur nom et présenter encore, renouveller les condoléances du parti à leur famille et au peuple de Guinée. C'est nous, Kansala, qui fait le grand soin toujours de remettre, d'actualiser la lutte. Voilà les quatre ou les cinq derniers. Je voudrais donc présenter encore une fois les condoléances du parti, victimes innocentes de la folie mertrière de la jeune, qui a abattu ces gens. Les deux dernières, c'est Mme Traoré, une ménagère qu'on a abattue alors qu'elle était dans une place. Après, il y a le jeune Cissé, qui a été aussi tué. Mais avant eux, il y a eu trois autres, qui ont été tués le 30 juillet ou le mois d'août. Ceux qui portent à 59 le nombre de victimes innocentes de cette chante, de cette folie mertrière de la jeune. Donc, nous présentons nos condoléances à leur famille et au peuple de Guinée. Pas mal de nuit à me se présenter. Il n'y a pas de doute. Donc, la jeune, on savait qu'elle ne veut pas organiser des élections. Nous l'avions noté et dénoncé à plusieurs reprises. Nous avons même organisé des manifestations pour exiger l'organisation, avant le 31 décembre 2024, des élections. Dès le départ, on a senti qu'il n'y avait aucune volonté de la part de cette chante qui tient à confisquer le pouvoir, peut-être définitivement. Le peuple de Guinée, du droit de choisir cette chante. À l'air défi, on s'est bâti de l'homme sané pour l'instauration de la démocratie et de l'état de foi. Pour le respect de droits humains, pour l'exercice par tous les pistes du pays des libertés publiques. Notre combat, c'est ça l'objectif. Nous sommes convaincus que le peuple de Guinée a besoin de vivre dans une société régie par les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit. Les Guinéens veulent juillir des libertés fondamentales. Liberté d'association, liberté d'entreprendre, liberté de réunion, liberté de manifestation, liberté de la presse. Toutes les libertés publiques que la chante s'était engagée à protéger, au point de l'inscrire, en bonne place dans la charte de la transition. Qu'elle a librement élaborée. Et sur laquelle, ma mari d'Omui a présenté, a prêté sa voix. Elle avait juré de respecter, de faire respecter cette charte. Qui avait protégé les libertés publiques et les droits de l'homme. Aujourd'hui, je veux regarder la réalité. Ceux qui vont travailler, se battre, pour le respect des droits et libertés des citoyens. Pour le respect de la charte de la transition. Pour le respect des engagements que la chante a librement pris. Pour qu'il y ait un retour diligent à l'ordre constitutionnel par des élections liées et prévences par an. Pour que le droit des citoyens de choisir leurs dirigeants soit respecté. Et ceux qui vont soutenir la confiscation du pouvoir par la chante. Vous connaissez de quel côté se trouve l'EFDG. Certes, nous nous battons pour accéder au pouvoir parce que nous aurions instauré l'état de droit et de démocratie. Mais nous ne pouvons pas tolérer que ces droits et les droits et libertés des citoyens soient confisqués par une chante qui n'a aucune légitimité. Et qui a décidé tout simplement de nier tous ses engagements. Dans toutes nos communautés. Dans nos sociétés traditionnelles. Le respect de la parole donnée. Du serment. Quelqu'un qui librement dit devant Dieu sur le Coran. Devant les hommes. Qu'il ne sera pas candidat aux élections. Ni lui, ni ses collaborateurs de la transition. Ni les membres du gouvernement. Ni les membres de la société. Trouve aujourd'hui le moyen. De dire. De renoncer. De violer. Et de renoncer les engagements. Ils savent que l'UFDG. Ils savent que l'UFDG. On ne peut pas se comparer à l'UFDG. Tout ce qu'ils ont essayé. On laissait soit des plumes et même parfois des dents. C'est évident. On ne se compare pas à l'UFDG. En matière de mobilisation. En matière d'élection. On ne se compare pas à l'UFDG. En matière de leadership. Et de sa popularité. On ne se compare pas à ce loup d'Alen Diallo. C'est ça la vérité. Alors, s'il s'agit de mobiliser, s'il s'agit de démontrer, s'il s'agit de réceptionner, ils n'ont qu'à permettre à tous les Guinéens de s'exprimer de la même manière. Ils n'ont qu'à permettre à tous les Guinéens de manifester. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression de vivre dans une nation à deux républiques. Une seule nation, mais deux républiques. Il y a une première république. Il y a une justice. Il y a une sécurité. Il y a des forces de défense et des sécurités. Il y a une administration pour la première république. C'est ceux-là qui disent ad vitam aeternam. Pas de retour à l'ordre constitutionnel. Pas de démocratie. Pas d'état de droit. Pas d'élection à la République de Guinée. Ceux-là ont les applaudi. Il y a une justice pour eux. Il y a une sécurité pour eux. Il y a une administration pour eux. L'autre république de la même nation, c'est nous, les citoyens pro-démocratie. C'est nous, les citoyens pro-démocratie. C'est ceux-là qui se battent pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. L'autre république de la même nation, c'est vous, la presse. Ce sont les acteurs de la société civile, conscients des enjeux et des défis à relever. C'est nous, les acteurs politiques, qui voulons une démocratie apaisée pour enfin développer notre pays. Pour que de la minière à la cimenterie, nous puissions rouler en cinq minutes. Aujourd'hui, tenter de rallier Dubreka, il vous faut trois heures de temps. Souza est témoin. Souza est témoin. Trois heures de temps pour aller à Dubreka. Moi, je partais chaque deux semaines à la baie. Mais maintenant, chaque trois mois. Parce que de Mamoun à la baie, il me faut sept heures de temps pour moins de 250 kilomètres. Et donc, qu'on permette à une partie de la population de dilapider de façon dans toute impunité les ressources du pays, de faire l'achat de conscience, de braver ce qu'on appelle les interdits entre guillemets. Parce que pour nous, ce que la charte a consacré n'est pas du tout interdit. Et donc, si on veut voir de la mobilisation, qu'on permette aux autres Guinéens, les Guinéens les plus nombreux, je dis bien les 90% de Guinéens, qui se battent pour la démocratie, pour l'état de droit, pour le retour à l'ordre constitutionnel, qu'on nous permette également de manifester, je crois que ça ne prendra pas 72 heures. C'est que nous sommes en train de démontrer là cette mobilisation spontanée, extraordinaire, même pas préparée pendant deux semaines, prouve insuffisant, si le besoin en était, que l'UFDG est prête à gouverner la Guinée. L'UFDG est prête à gouverner la République de Guinée. Le président, c'est Luda Lendjalo, est prête à prendre le pouvoir d'état à la République de Guinée et à gouverner notre pays, instaurer la bonne gouvernance. Depuis 2021, il y en a qui ont promis aux autorités du pays de leur donner trois mois ou six mois qu'ils vont détruire Saint-Luda Lengue et détruire l'UFDG. C'est un rêve. C'est un rêve. Parce que, je l'ai dit, l'UFDG est une institution politique. L'UFDG est même devenue un patrimoine politique. J'aime souvent comparer l'UFDG à l'ANC. Nelson Mandela est décédé il y a longtemps. Mais l'ANC ne fait que remplir et gouverner l'Afrique du Sud. Et rassurez-vous qu'après la fin de la transition, le 30 de juillet de 2024, Saint-Luda Lengue sera élu président de la République. Il fera ses deux mandats et après lui, c'est l'UFDG qui continuera à gouverner la Guinée. C'est pour cela que je vais lancer un appel solennel. Un appel solennel à la mobilisation. Un appel solennel à la persévérance. Un appel solennel à la constance. Rassurez-vous Rassurez-vous que nous allons y arriver. Soyez convaincus que nous allons y arriver. Soyez convaincus que le président Saint-Lua arrivera bientôt et il sera président de la République. Le président Saint-Lua arrivera bientôt et il sera président de la République. Certains disent non. Le président Saint-Lua lui-même dit non. Il ne va pas rentrer au pays. Nous sommes en politique. Nous ne sommes pas en social. Nous sommes en politique. Le président Saint-Lua est en phase avec son bureau politique national. C'est le nia le moment de vous dire que nous avons bouclé les congrès de fédération pour la zone de la moyenne Guinée. Si vous ne nous avez pas vus ici pendant plus de trois semaines ou de deux mois pour que nous étions à mission à l'intérieur du pays, nous avons fait 12 fédérations pour la moyenne Guinée. Aujourd'hui, des bureaux légaux et légitimes sont installés. Nous avons fait plus de 150 sections et nous avons fait réinstaller plus de 1 000 comités de base. dans la base Guinée, nous avons fait Kindia, nous avons fait Koya et nous avons fait ici le congrès de Ratoma. D'ici la fin du mois, les autres fédérations de Conakry se préparent et nous vous annonçons officiellement et solennellement, aussi bien à la presse qu'aux responsables et militants de l'UFDG, à partir du 10 octobre, nous allons nous redéployer en Guinée forestière et en Haute-Guinée. Nous allons nous redéployer en Guinée forestière et en Haute-Guinée et nous allons leur dire qu'est-ce que le président Selou Dalin Diallo compte faire pour prendre le pouvoir et arrayer la souffrance des Guinéens. Arrayer la souffrance des Guinéens. Sous-titrage Société Radio-Canada